Cette cave en chantier doit accueillir les prochaines vendanges dans moins de 15 jours. Mais Pierre Audemars est quelqu'un de confiant. Alors là on se trouve dans le chéabarique. Les petits poteaux qui sont au milieu, c'est pour les piliers en fonte qu'il y avait avant. Le but c'est de refaire ici exactement ce que nous avions avant. Le 16 août 2021 pourtant, c'est plus de 30 ans de travail qui sont partis en fumée. Vous avez tout perdu, tout le matériel, tout le stock de veines, tous les bâtiments. Tous les hangars, le matériel agricole, les sulfateuses, les remorques, tout ça c'était calciné. J'ai dit à ma femme, on est ruiné, on ne pourra pas. Presque 3 millions d'euros de préjudice, tout est rasé pour être reconstruit. Un an après, le domaine peu à peu se redresse. Aujourd'hui, le moral il est dans la montée. Il est dans la montée, c'est le côté positif, je ne vais pas dire que c'est le paradis, mais on est dans le sens de la reconstruction. Donc on sait maintenant qu'on va pouvoir rentrer la récolte et on sait qu'on va pouvoir, vers Noël, recevoir la clientèle dès l'ouverture. Trappe de désenfumage, porte-coupe-feu, le vigneron a investi pour ne plus jamais vivre cette catastrophe. Dans l'exploitation voisine, les vignes portent encore les stigmates de l'incendie. Là, vous êtes dans la partie qui a été impactée par le feu, du fait de la proximité de la forêt. Donc toutes les souches qui sont ici sont mortes après l'incendie, on a été obligé de les changer. Et pour d'autres cèpes toujours traumatisés, ils ne donneront pas de syrah cette année. Malheureusement, c'est comme pour un gel, ça n'impacte pas que l'année de la récolte. Bon là, l'année dernière, on a perdu 40% de notre récolte, mais ça va nous impacter pendant 3-4 ans au moins. Ces parcelles reviennent de loin. Sur les 5 hectares que l'exploitante croyait perdues, la majorité s'est régénérée, presque un miracle. De les voir repartir, c'est un soulagement. C'est un soulagement, même s'il n'y a pas de récolte cette année, c'est un soulagement quand même. Un an après le drame, les exploitants du massif des morts relèvent la tête, comme toujours. C'est le troisième incendie majeur en 30 ans.